Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle et notre argent, notre richesse, notre gloire, nous nous sauverons point. Ce matin, il y a un grand milliardaire qui est mort. Ce matin, il y a un grand homme, un grand riche qui est mort. Ce matin, il y a une belle femme qui est morte. Il y a un grand commerçant qui est mort. Alors, tous ceux qui sont morts, le milliardaire, où sont passés ces milliards? Le millionnaire, où sont passés ces millions? Cette grande beauté qui est bâti, elle a laissé la beauté, n'est-ce pas? Tout devient poussière. Alléluia! C'est pour nous dire quoi? Si nous vivons, nous devons penser à notre éternité. Si je meurs, ce qui est évident, la mort, c'est un rendez-vous. Personne sur cette terre ne va pas manquer ce rendez-vous. Alléluia! Le problème, ce n'est pas la mort, mais c'est ce qui va se passer après la mort. C'est là des maladies. La vraie vie, ce n'est pas pendant que nous sommes sur la terre. La vraie vie, c'est après notre mort. Il y a une vie d'après l'autre, l'éternité. Il y a deux destinations. Il y a le paradis. Il y a l'enfer. Et le choix se fait pendant que nous vivons. Quand les gens meurent, on leur dit père à son âme, n'est-ce pas? En réalité, vous savez pourquoi on dit père à son âme? Celui qui est mort, c'est un homme convaincu qu'il doit atterrir au paradis. Est-ce qu'on a besoin de lui qui perd à son âme? On n'en a pas besoin. C'est parce qu'on n'est pas certain de la destination de ceux de feu. On dit père à son âme. En réalité, la père à son âme n'a pas de sens. La père à son âme, c'est pendant que la personne est en vie. Si tu en vis, c'est là qu'on va chercher la paix avec ton créateur. Alléluia! Les prières, les soins, les voeux ne changeront point la décision de Dieu. Abbé déclare dans l'épreuve de B.C.B.C. Il dit ceci. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que si tu meurs, en même temps, ton jugement décide. Soit tu vas à l'enfer, soit tu vas au paradis. En même temps, il n'y a pas une escale, il n'y a pas quelque part, une salle d'attente va rester. Ou tu vas purger tes peines. Ça ne existe pas. Alléluia! Tu ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais la Bible ne dit pas ça. Abbé déclare que tu meurs aujourd'hui là. En même temps, soit tu vas au paradis qui est au ciel, soit tu vas au paradis qui est au ciel. Soit tu vas au paradis qui est au paradis qui est au paradis. Et tu vas au paradis qui est au paradis qui est au paradis. Et Dieu, ça lui fait mal que ses enfants vont au paradis. En enfer, l'enfer, je vous dis la vérité. C'est un lieu où on ne peut pas souhaiter à son Père et l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour nous les humains. L'enfer a été créé pour Lucifer, le réveil, avec les anges de Jésus. Donc nous, pendant que nous sommes vivants, nous devons dissiper notre vie. Nous devons mettre l'ordre dans notre vie. Nous devons fuir. Nous devons pardonner notre vie de péché, notre vie d'adultère, notre vie de sorcellerie, de méchanceté, de chaloté, de haine. Nous devons nous débrouiller de toutes ces choses. Ne dis pas que non, demain, je vais me répentir. Non, demain, je vais abandonner la haine. Tu vois qu'il y aille parce qu'on t'a blessé. Tu as taché quelqu'un. Tu ne veux pas pardonner quelqu'un. Si tu me l'ordres dans ça, tu ne verras pas la force de Dieu. Viens que tes blessés, mais tu ne verras pas la force de Dieu. Alors, Dieu nous enseigne. Le Seigne nous enseigne à nous pardonner les uns et les autres. Pourquoi? Parce que si tu ne me pardonnes pas ton prochain, tu te fais mal. Alléluia. La plupart des personnes qui ont des points du cœur, Ah, mais j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai des grises qu'il y a, j'ai des ADC. Tout ça, l'envoi, vous dit la vérité. Les scientifiques vont vous donner des causes, mais c'est faux. Pour rien lier à votre cœur, pour rien lier, on manque de part. La haine, l'amerture. C'est toutes ces choses, cumulées, ou qui amènent aux crises, qui amènent aux maladies du cœur. Alléluia. Donc, si nous aimons les uns, les uns, nous serons heureux. Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux désirer, est-ce que je peux combattre ça en ce sens, ça passe. Est-ce que je peux combattre ce mariage. Toi qui vis dans l'adulté, si le Seigne t'a fait la réponse, les temps sont finis. Le peu de temps qui reste, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Le peu de temps qui reste, nous devons arranger notre vie. Nous devons faire la paix avec le prochain. Si tu es ici, et que tu es rentré dans une l'ordre, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans l'université, tu vas pour chercher la renommée, tu vas pour chercher l'argent, tu vas pour chercher l'influence. Mais regarde, tous ceux là qui se mordent, les influenceurs, les influenceurs qui meurent comme de chien, qui meurent comme de cochon, qui meurent comme de verre-midière. Oui, gros n'aim, c'est la question en rondeur, c'est que les gens s'enrichissent et même vite, pas terri en enfer. Ce que le diable te donne par la main droite, tu te récupéras autant à la main gauche. Le diable n'est personne. Viens à l'institut, l'aspect du moteur que tu as fait part d'un maître diable. C'est le mot de fin des minutes. Le diable ne te fera pas car toi en enfer. Alléluia! Vendant que tu es encore en vie, tu dois chercher à renouer, à quitter toutes ces loges-là. Aujourd'hui, maintenant, entrer dans la loge est devenu monnaie pour honte. Pour avoir de la célébrité, pour avoir de la richesse, pour entrer dans les sectes, pour entrer dans la loge. Toutes ces choses derrière ça, surtout la mort. Vous vendez, vos parents, vous vendez vos apports. Vos femmes sont vendues sur sacrifiées. Si vous pensez, si vous mourrez dans ces choses, vous ne verrez pas la force. Vous n'aurez pas du bien sur la terre, mais vous ne le verrez pas. Ne pensez pas que, en faisant du bien, en fin de la saumon, que vous irez au ciel. Non, vous n'irez pas. Vous n'irez pas au ciel. Le ciel est une réalité que nous devons chercher. De la même façon que vous poursuivez aussi le chemin pour aller à libre-vie. C'est aussi comme ça que vous devez poursuivre le chemin pour aller au ciel. Et les temps sont finis. La trompette va sonner. Elle peut sonner à tout moment. Elle peut sonner à tout à l'heure pour ses têtes. Ce qui est sûr, la trompette va sonner. Et nous devons nous apprêter. Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le jour. Si on savait, je suis cité, il n'y aurait pas de procès sur la terre en ce moment. Si on savait, il n'y aurait pas de drogués. Il n'y aurait pas de fumant de cigarette. Il n'y aurait pas de buveur de pierre. Beaucoup pensent que, oui, en fumant de cigarette, oui, j'ai la paix. En buvant, en m'assayant devant des tables de pierre, oui, je me fais la paix. Mon frère, la paix ne saute pas de la pierre. La paix ne saute pas de la cigarette. Même les fabricants de cigarettes mettent, écrit en bas, écrit en bas. Ça rume, ça ronge, ça tue. Si tu fous la cigarette, tu te détruis, mais tu vois que tu es aussi en enfer. Si tu penses que non, Dieu a dit, on peut boire un peu, Dieu n'a pas dit de boire un peu. Amen. Fui de ces choses. Femme, si tu es ici, et que tu viens avec un homme, qui ne t'a pas doté, et qui a fait tes enfants avec un homme. Femme, si tu me mets un certain nombre, en fait. Parce que cette relation, de votre Dieu, c'est une issue, c'est qu'il n'y a pas de relation. On va demander à ton mari de régulariser la relation. Et ton mari, ici présent, tu es dans ma voix. Tu as pris l'enfant d'autrui dans ton foyer. Comme mon père, tu ne l'as pas doté. Tu es un voleur. Et l'enfant d'autrui, n'en trouvons pas au ciel. Ne meurs pas dans le foyer. Ah non, je parle, les gens disent qu'il n'y a plus de femmes sur la terre que les hommes. Donc je peux prendre autant de femmes que je veux. Qui a dit ça ? C'est écrit où ? C'est écrit où ? Qu'est-ce qui peut que ce n'en va appeler une deuxième femme ? Qu'est-ce qui peut que ce n'en va appeler une troisième femme ? N'est-ce pas la couvertisse ? Tous les polygames, s'ils meurent dans ça, ils seront en enfer. C'est le moment de se répentir. Dites la vérité. Toi, femme, qui a un enfant d'autrui dans ton foyer, tu as pris l'enfant, à ton malibou 179 enfants, c'est un monde de le déclarer. Si tu meurs dans le mensonge, tu es dans l'enfant. Ce matin, nous serons pas, 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 mais tu es au peu. Pas, mais tu es au peu. De sorte de la situation. Regardez le monde, le monde est devenu faux. Regardez comment les femmes s'habillent. Regardez, toutes les fausses sur le corps, fausses hommes, des rouges à lèvres, des fausses fesses, des fausses cheveux. Elles se faussent debout. Elles veulent se marier. Comment une personne fausse peut se marier ? Regardez les mariages aujourd'hui, regardez le taux de divorce. Regardez comment les hommes se divorcent aujourd'hui. On se marie aujourd'hui, non divorce, on divorce. Pourquoi ? Les femmes, ce que vous mettez sur vos corps, les articles, les ornements, vous conduirent en enfer. Vos pastors ne vous diront pas ça. Ils vous diront, mettez un peu, mettez un peu de maquillage, mettez un peu de rouge en lèvres. Celui qui met un peu, celui qui met vos fous, est dur au milieu. Celui qui a volé, un fouleur. Celui qui a volé, un bœuf, et aussi un fouleur. les deux sont traités de la même manière battue. Le portez-vous. Il n'est pas béni à la femme de lui porter le carton. Abitie, dans deux ans, c'est sec. Ça vous scandalise, n'est-ce pas ? Abitie, l'homme ne portera pas un bœuf de femme. Les femmes ne portera pas un bœuf. Donc, si vous voulez, allez chercher une histoire de carton. les premières femmes qui ont mis pantalons, on les frappait, on les dit, mais elle est de la gendarmerie. Et les hommes, ils votaient des lois. Les lois, les droits, ils veulent cesser de l'homme. Ils disent que l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Mais Dieu dit, l'homme et la femme sont un. L'homme et la femme sont un et l'homme et la femme sont égaux, ce n'est pas la même chose. La femme a été tirée de l'homme. La femme n'est pas légale de l'homme. On dit souvent, dans nos foyers, que c'est l'homme qui met le pantalon. N'est-ce pas? Le pantalon, c'est ici l'autorité. La femme qui met le pantalon soit un émane de l'esprit de chez Zabé. Les deux sont finis. Vous les voyez les dimanches à l'église tourner les fesses, défilés. Les pasteurs du district, ils acclament ces applaudissements parce qu'ils convoitent les hommes et les papes. Si vous êtes dans ces églises, sachez qu'on fait dans l'église de la mort. C'est l'église de l'enfer. Vous êtes dans un cadre, dans un centre d'attente pour l'enfer. Ne croyez-vous. Ne cherchez pas à l'église. Écoutez la parole. Non, ne pensez pas au cœur. La Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera. Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera aussi. Au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens vivaient, les gens mariaient les enfants, les gens bâtissaient, Noé criait. Ce n'est pas le moment. Réimportez-vous. Les hommes se sont moqués de Noé. Qu'ils nous quittent là ? Non, regarde, on n'a pas le temps. Comme aujourd'hui, les hommes n'ont plus le temps d'écouter la parole. Les temps sont finis, s'il vous plaît. Enlève ces ornements sous le corps. Ton corps est bon. D'accord ? Dieu nous fait d'accord. Mais surtout qu'il y a mis sur ton corps là. Si tu meurs avec ça, ce diable d'arrivée avec ça. Rendez à ses âmes ce qui est à ses âmes. À Dieu ce qui est à Dieu. Toutes ces choses, ce sont les infosions des esprits. Les hommes ne font pas qu'avec les esprits. Ils font emmèner ces choses sur la terre. Et les hommes du fond de ces choses-là. Le moment est venu de mettre de l'ordre dans notre vie. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus Christ a le seul chemin. Jésus Christ a la vérité. Jésus Christ a la vie. Tout le monde cherche la vérité. Tout le monde cherche le chemin pour avoir la vérité. Parce qu'on cherche la vie. D'autres vont aller voir les marabouts. D'autres vont aller voir les traditions. D'autres vont aller voir les choses, les sciences, la philosophie. Pour trouver la solution. Pour trouver la vie. Après, ils se gardent. Alléluia. Les religions asservissent l'homme. Les religions rendent esclave l'homme. Les hommes cherchent le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. C'est Jésus Christ. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus Christ. C'est pourquoi c'est le moment de prendre la décision. Tu dois choisir. Comme tu as choisi d'aller à libre vie, tu dois faire choisi. Ne dis pas non. Laisse-moi. Je me conforme à mes traditions. Non, laissez-moi. Je me conforme. Au moins des ancêtres. Je dois aperçuer ce que mes parents ont fait. Mes parents sont... Mes parents sont... Les ancêtres sont... Quelle enceinte est moins ressuscité ? Quelle enceinte tu fais affûler ? Lorsque tu es dans le jeté du Père Jésus ? Est-ce que tu appelles l'homme comme Yaho ? Il n'y a un peu pas fini. Jésus Christ est le seul. Il n'y a rien à faire. C'est le monde qui prend la décision. Si tu ne le connais pas, il est là pour dire si tu prends ce nom au nom. Tu n'as rien à faire. Si on t'a dit que non, tu vas devoir faire le bien, l'ensemble des biens et l'ensemble des mauvaises actions que tu as faites sur la terre, et lorsque la balance est bien, la balance ne va pas peser plus, tu sois en tirant aussi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est très faux. Alléluia. Dieu vous aime. C'est parce que vous êtes en vie. Il vous aime. C'est de l'article. Et cette vie, ce n'est pas pour vivre de l'atultère. Cette vie, ce n'est pas pour vivre de la connexion, de la masturbation. Non. C'est pour nettoyer tout ce qui implose. Parce que tu es simple. Très simple. Regardez bien. Lorsque le président de la République vous invite, est-ce que femme, tu peux te porter n'importe quoi. Portez pour ne pas aller voir le président. Mais pourtant, vous portez pour aller voir le président. le président de la République vous invite à l'exemple. C'est l'heure que vous réveillez. Réveillez-vous. On vous a menti. On vous a menti. Les choses que vous mettez. C'est pourquoi les femmes, sauf posséder l'esprit de Marie de nuit, elles s'enferissent dans l'église. Homme de Dieu, priez pour moi, délivrez-moi. J'ai l'esprit de Marie de nuit. On prie pour elle, l'esprit de vie encore. Parce qu'elle a les choses d'esprit. Tu ne peux pas avoir ça et vivre en paix en foyer. Ce n'est pas possible. Ce que nous tichons, c'est pour votre bien-être. Je n'ai pas dit d'enlever, mais je ne veux pas mettre. Non. Pour que nous l'échappent. Havile-toi correctement. Vous mettez, cache-les, mais vous laissez vos seins ouverts. Vous laissez vos seins, vous ne vous passez en l'air. Cachez vos seins, cachez vos vestes. C'est une impromila, c'est une malédition que la femme se met nue. Regardez comment elle est la jeune fille s'habille aujourd'hui. Nue. Nue. Au Gabon ici, la cheville, c'est dans le tatouage. Regardez les jeunes. Tu prends 10 jeunes, au moins 6 trains de tatouage. Est-ce que vous savez ce que c'est que le tatouage? C'est signé par la tête du diable. « Le tatouage, ça mène dans l'enfer. » Votre coin n'est pas un tableau. Votre coin n'est pas un objet d'art. Votre coin est la maison de Dieu. Vous devez bien retourner votre coin. Parce que celui qui a vu qu'il est très simple, il ne se menace pas au boucher. Il se sent dans la cigarette, dans la bière. C'est ça la jeunesse. On est bon, il dit ça la jeunesse. « Quel avenir? » Ce pays a peu compté sur cette... Je l'ai garé. Réveille-toi! Jésus est la porte. Les tâches sont filles. Sortez des fonds d'entrée. Sortez des fonds d'entrée. Des fonds d'entrée qui ont pas vous plait. J'en dis non. La femme peut être pasteur. La femme peut être prophétesse. S'il vous plaît, sortez de ces choses-là. Si tu es dans une église de maman, parce qu'il faut sortir en même temps. Si tu es dans une église de maman, prophétesse de sortir. Le père permet à la porte de diriger une église. Même la femme ne veut pas diriger une église. C'est l'homme qui dit. Jusqu'à l'église du Seigneur, il convient la femme. Les femmes abandonnent leur rôle. Les femmes jouent un peu un rôle dans le foyer. Ils donnent un peu un rôle dans l'église. Mais pas pour prendre la tête de l'église. Jouer un sourire pour pousser un église. Sans la porte de l'église, il ne peut pas te dire. Mais le Seigneur n'a pas donné l'autorité à la femme de prêcher, d'enseigner. Vous les voyez sur Internet. Elles sont blé, blé, blé. Elles sont remplies de ces arrêts. Détruire les foyers. Détruire l'église. Vous les voyez, c'est blé, c'est blé, c'est blé. Vous prêtez oreille, écoutez, ces bêtises-là. Je vous les accorner. Vous vous achetez devant eux. Ah, les référents, les institutions. C'est écrit où ? C'est écrit où ? Réveillez-vous. Les temps sont vus. Ce message, c'est très bon. C'est un peu de délire pour quelqu'un ici. Mais je sais que c'est pour toi que tu vas te répondre. En grand jour, nous allons nous baser aussi. C'est ce qui est important. Parce qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Il n'y a rien. On ne peut rien espérer sur cette terre. Cette terre est déjà maudite. Il ne faut rien espérer ici. Tout est vanité. Tu t'en mènes pour moi. Tu ne quittes pas aujourd'hui pour aller à l'UPU. Pourquoi ? Manger, dormir, se reposer, s'amuser. C'est tout. Voilà la vie de l'homme. Je mange. Je me repose, je me directe. La vie s'arrête là. Et ça, je recommence à courir. Vanité, dévanité. On tourne bien. C'est pourquoi nous devons chercher ce qui est essentiel. Les gens pensent que toute la vie s'arrête. Non, laisse-moi. Je suis encore jeune. Je veux faire ma vie. Mon frère, tu vas rencontrer la manette de Dieu. Ce jour, tu vas pleurer. Tu vas rouler des larmes au jour au jour des nuits. Le jour de l'été, le jour. Le grand jour. Le jour du jugement. Ce jour sera terrible. Là, les incrédules vont regretter parce qu'ils ont maîtrisé la parole. Ne sois pas parmi les incrédules. Tout ce qui a été créé au péril dans le désert. C'est pourquoi si vous entendez cette voix, dans le juge, c'est mon cœur. Christ, Seigneur, c'est toi qui me parle. Seigneur, pas loin que par ton esprit, conduis-moi dans toute la vérité. J'ai besoin pour de savoir comment on m'apprête pour ton retour. Parce que le monde, il est sa peine. Les signes de la fin du temps sont là. Celui qui est aveu est celui qui refus de voir. L'ennemi, l'antichrist, travaille activement. Il travaille dans l'éducation. Il travaille dans la culture. Il travaille dans les médias. Il travaille dans la religion. Il bâtit son gouvernement. L'éducation ne va être venu pas. Les médias ne sont venus pas aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne le dites pas. Parents, insourez vos enfants. Disciplinez vos enfants. Parce que vous allez rendre compte de la maladie dont vous avez insu vos enfants. Si vous laissez vos enfants être corrompus par ce monde, par l'éducation de ce monde, vous allez rendre compte à l'éducation de ce jour-là. Les enfants ont besoin de connaître la bonne éducation. Vous mettez vos enfants devant les écrans pour regarder les dessins animés. Est-ce que vous savez ce qui est derrière les dessins animés ? Ah non, les dessins animés éducatifs. Ah non, c'est un dessin animé aussi. Vous ne savez pas ce qui est derrière les dessins animés. Je vais vous donner ce petit témoignage-là. Il y a un enfant, un enfant de 8 ans comme ça. Vous pouvez voir ça sur YouTube. J'ai su que vous pouvez vous laisser ici. Le petit était venu avec sa maman. J'avais reçu la maman. J'ai salué avec la maman. J'ai prié pour la maman. J'ai deux petits de venu, j'ai prié pour lui aussi. Et je t'ai demandé, mon petit, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes ? Le petit m'a dit qu'il aime le dessin, mais où le gars ? Où le gars ? En même temps qu'elle a dit le démonstère manifesteur. L'esprit de l'esprit de l'esprit, c'est d'appuyer cette personne qui a sujeté tout le monde. Un petit enfant de 7 ans. Lorsque vous exposez vos enfants devant les dessins animés, arrêtez-vous de les initier à l'occultisme, à la franc-maçonnerie, à l'homosexualité, à la sorcellerie. Les enfants sont plus sorciers que les grandes personnes. Les enfants, vos enfants sont plus sorciers que les grandes personnes. n'oubliez pas de sorciers que les enfants aujourd'hui. Parce qu'on les initier à base à... Chers passagers, nous approchons pendant quelques minutes. Les lecteurs sont finis. Jésus vous sert. Révoyez vos pieds d'identité. Ceux qui vraiment veulent prêter d'avantage à nous soutenir Jésus. Merci, merci. Pour être avantage à nous soutenir. Que le peuple que vous avez reçu soit gravé dans votre cœur. Je sais que au grand jour, nous allons le pranger au ciel. Amen. On veut aller au ciel. Alléluia. Il y a des personnes qui travaillent les dits cultiques. Il y a des personnes dont les vies sont bloquées. Il y a des personnes qui sont dans la confusion. Il y a des personnes qui sont fatiguées de la vie. Il y a des personnes qui ne savent pas faire. Alors papa, je prie maintenant d'agir. Pas ta parole. Agir ce matin. Celui qui est malade que ta parole guérisse. Celui qui est faible que ta parole fortifie. Celui qui est dans la confusion que ta parole est claire. Seigneur, je prie. Celui qui n'est pas encore connu, je te prie de te réveiller de la même façon que tu es que tu as chacune de nous et que nous avons cru en toi. Alors touche quelqu'un ce matin. Seigneur, le reste du voyage est dans ta main. De la même manière que tu nous as conduit. Pas ce que ce soit le chemin. Seigneur, amène-nous ces choses dans nos médecins. Seigneur, nous voulons vraiment vivre éternellement avec toi. Tout ce qui va nous empêcher. Seigneur Jésus, d'être déchu pour déréger. Seigneur, enlève le chemin, Seigneur. Pas tout ce que nous avons dans nos cœurs, la haine, la rancune. Seigneur, enlève-les. Seigneur, tous ceux qui sont fatigués par son soumis, par les loges, Seigneur, envoie ton ange pour les libérer ce soir. Envoie tes hommes pour les libérer ce matin. Envoie tes hommes pour les libérer chaque instant afin que les hommes ne comprennent pas leurs armes. Seigneur, je trouve tout ceci par ton sang. Seigneur, les actifs qui parlent de son sang, leur famille, leur s'envole par ton sang. Les femmes en difficulté, interprètes dans ce foyer et relèves ce foyer pour tout cela. Seigneur, Jésus, tu as des problèmes équivalent du tribunal pour recevoir un divorce. Seigneur, arrête, Seigneur, et reconstruise sa vie. Seigneur, je suis au profite de la vérité de ce pays, de l'indirigeant de ce pays. Seigneur, donne la sagesse, donne la connaissance afin de guider ton peuple dans la justice, afin de guider ton peuple de la vérité. Seigneur, nous te disons merci. Reçois la gloire dans le nom du Seigneur de Jésus. Amen. 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 Je pense à la question s'il vous plaît. parce que comme des gens, nous, on n'a rien compris du message. On ne produit pas les questions. Nous avons nos chèdons. Mais on ne vient pas au cas de la longue vie, on marche. Je ne sais pas. Je ne sais pas.